Au-jbillahi minashaitan wadjim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va. Alhamdulillah, tout va bien, que Dieu nous aide et que Dieu bénisse la Guinée. Peuple de Guinée, peuple d'Afrique, l'on se retrouve pour deuxième sortie concernant cette affaire, drame à Nongo. C'est la dame à Damasissé qui est là et comme je vous l'avais annoncé dans la première partie de la vidéo, elle était, elle est toujours en garde à vue, voilà, elle est toujours en garde à vue. Que Dieu accepte nos prières de ce vendredi, qu'il guide nos pas, qu'il vraiment nous pardonne nos péchés. Donc, je vous avais expliqué la version qui m'a été donnée par la famille du victime, Sekouba Sida, Sekouba Suma, Péasol Nam. Maintenant, je viens vous donner la version de la famille, la version de Damasissé elle-même, voilà. Sa version, son explication propre à elle qu'elle a déjà expliquée à la police et qui est la version de la famille, voilà. Ça a été rapporté par la famille de Damasissé, mais c'est sa version à elle qu'elle a déjà expliquée à la police. Et voici ce qu'elle dit. La dame dit que le jeune, comme je vous l'avais annoncé dans la première partie, que elle et le jeune se connaissent depuis très longtemps, ils ont grandi ensemble. Ils ont grandi ensemble et que, voilà, le jeune est comme un membre de la famille. Donc, comme un membre de la famille, il est venu là-bas derrière le papa, mais le papa ne vit plus. Donc, il a l'habitude de venir faire des petits travaux, des travaux ménagères de la maison. Donc, ils sont déjà, voilà, une famille. Mais cette journée, le jeune est venu, il a lavé les habits. Après, il a fini de laver les habits. Quand il est parti laver les habits, la dame, elle, elle dit qu'elle est partie pour faire la cuisine. Quand elle est partie faire la cuisine, après qu'elle ait fini de faire la cuisine, entre-temps, le jeune aussi a fini de, voilà, faire son travail de laver les habits. Et c'est en ce moment qu'il est monté en haut à la maison. Arrivé là-bas, il est resté au salon. La dame aussi est montée. Elle s'est préparée pour aller acheter les effets scolaires de ses enfants. C'est en cours de route qu'elle a constaté dans son sac que l'argent a disparu. Énervée, elle va se retourner à la maison. Elle arrive à la maison, elle va demander au jeune Sekouba Souma, « Tu as pris mon argent. » Sekouba a dit « Quel argent ? » « Mais mon argent. » Sekouba va dire « Non, je n'ai pas pris ton argent. » Mais Sekouba avait un sac à dos avec lui. Donc la dame va dire à Sekouba, « Laisse-moi regarder dans ton sac si tu n'as pas pris mon argent. » Sekouba va refuser que la dame fouille son sac. Sekouba va refuser que la dame fouille son sac. Et là, la dame va dire « Non, laisse-moi fouiller ton sac. » Donc dans cette insistance, Sekouba ne va pas accepter. Mais la maison, il y a deux balcons. Il y a le balcon qui est dans la cour et il y a le balcon qui est derrière la cour où se trouve la cuisine. Donc la dame va partir vers le balcon qui est derrière la cour pour appeler de l'aide. C'est-à-dire, elle va demander qu'on fait venir les vigiles pour l'aider à fouiller le sac de Sekouba. C'est selon l'explication de la dame elle-même qui m'a été rapportée. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Sekouba, lui, étant au salon, l'autre porte où il est tombé, le balcon, il va ouvrir là-bas pour partir sur ce balcon-là. Est-ce que vous comprenez, vous écoutez ? Il va ouvrir là-bas pour partir sur ce balcon là-bas et avant le retour de la dame qu'elle a vu Sekouba était en train de sauter et il a glissé, il est tombé, il est mort. C'est l'explication de la dame qu'elle a donnée. Vrai ou faux, c'est elle qui sait, c'est Dieu qui sait. Voilà, c'est ça. Parce que quand on commente, d'aucuns vont dire qu'on est en train d'alimenter pour mettre le feu, entrée-sortie comme ça. Mais la réalité dans cette histoire, ça cache beaucoup d'eau, il y a beaucoup de zones d'ombre dedans. Je ne supporte personne, il y a eu mort d'homme. Quand il y a mort d'homme, c'est vraiment très délicat. Et bon, on ne peut pas aussi facilement comme ça quitter pour sauter du troisième étage. Sekouba, la question qui est là à se poser, est-ce que Sekouba, c'était un malade mental ? Parce qu'il était au salon. Comme il était au salon, là, pour partir, la facilité, c'est de descendre aux escaliers, partir. D'où il est venu ? Il y a une autre explication à ça. Comment Sekouba s'est retrouvé sur ce balcon-là ? C'est là les zones d'ombre arrivent. Et étant conscient que c'est le troisième niveau, comment Sekouba peut se dire de sauter là-bas et tout en sachant que quand il saute, il risque de mourir. C'est compliqué, hein ? Très, très compliqué. En tout cas, la dame dit qu'elle a demandé à fouiller le sac de Sekouba. Et là, Sekouba a refusé. Vous comprenez ? peut-être, 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 je n'étais pas là-bas. Et je sens qu'il y a eu altercation entre eux là-bas. La dame, parce que c'est une femme, on connaît tous les tempéraments des femmes, elle peut demander, elle peut forcément, c'est-à-dire dire de prendre le sac par force, de fouiller dedans. Dans ce mouvement-là, le gars peut glisser, tomber. Je ne sais pas. Mais si tel est le cas, on peut parler là-bas d'homicide involontaire. Peut-être, on peut parler d'homicide involontaire. Oui. Mais, il y a des questions, des zones d'ombre à se poser. Mais je ne suis pas juge, on n'est pas tous des juges. Mais pour éclaircir cette affaire, encore une fois, pour parler à toutes ces personnes-là qui se font des boy-boy chez les gens, à les arrêter. Arrêter. Arrêter d'être dans leur famille. Le jeune Souma, à Kaloum, il a été tué comme ça parce qu'il était comme un membre de famille du Libanais. Il faisait partie de ça. Après, la femme du Libanais et le Libanais, on dit qu'il les a volés. Donc, si on ne vous considère pas, vous n'avez rien, toute chose qui va perdre, c'est vous, les voleurs. Même si c'est vous, les voleurs. Mais vos vies ne valent pas que... Voilà. Ça ne vaut pas le coup qu'on arrache vos vies. C'est ça, l'essentiel. Aussi simple que ça, dans cette histoire. Donc, la dame dit qu'elle était au salon. Elle est partie sur l'autre balcon derrière la cour et puis pour appeler les vigiles pour venir à l'aide. Entre-temps, Sekouba, lui, il avait pris la porte du balcon dans la cour pour aller sauter. Et c'est là qu'il a glissé, il est tombé. C'est l'explication de la dame. Vrai ou faux, on n'en sait pas. Donc, c'est vraiment triste. Paix à son âme. Qu'Allah nous pardonne tout cela. Qu'Allah nous pardonne en ce vendredi saint. Et que l'âme de notre frère repose en paix. Et que cela puisse servir de leçon à toutes les personnes qui sont dans les mêmes situations aujourd'hui, les patrons et les patronnes. si vous avez des proches, des gens qui sont devenus vos membres de famille, comme le cas de Sekouba Souma, hein, si quelque chose perd chez vous, il ne faut pas vous battre avec eux. Il ne faut pas crier ni rien. Demandez-leur de partir tout simplement si vous ne pouvez pas les poursuivre. Si l'affaire est trop, appelez la police pour que la police vienne les chercher pour aller les interroger. Aussi simple que ça. Mais n'essayez pas de vous rendre justice vous-même. C'est ce qui est arrivé à la dame. C'est ce qui est arrivé à la dame. Parce que quand elle est venue, elle a demandé, le gars a dit qu'il n'a pas trouvé l'argent. Voilà. Bon. On dit c'est le destin. Elle pouvait trouver autre chose. Dire, bon, sors de chez moi, vas-y, je ne veux plus te voir ici. Voilà. ça aurait été plus facile que le gars perd sa vie, quoi. Franchement. C'est triste, hein. Wallahi billahi tallahi. Donc, cela est une leçon pour toute personne qui se trouve dans cette situation-là. Vous avez des petits qui sont chez vous, qui viennent laver vos véhicules, qui font vos petites commissions, qui font tout pour vous. Vous dites, oh non, le gars là, le jeune là, il est vraiment disponible pour moi. Il y en a un jour, si quelque chose perd et qu'il était là-bas ou elle était là-bas. Ne cherchez pas à vous rendre justice vous-même. Sinon, si quelque chose arrive, vous pouvez être poursuivre, vous pouvez être responsable, même si on peut parler aussi d'homicide involontaire. As-salamu alaykum wa rahmatullah. Merci d'avoir suivi, merci d'avoir partagé et donnez vos avis en commentaire, voilà, sur la version de la dame à Dama Sissé. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez ? Merci. À très vite, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada